C'est Paul McCartney qui disait que si tous les murs des abattoirs étaient en verre, tout le monde serait végétarien. Et je trouve que c'est exactement ça. Je commence mon livre comme ça, en expliquant que les animaux qu'on mange sont des animaux intelligents et sensibles, parce que souvent on leur refuse cette capacité-là, on leur refuse le caractère de personne d'individualité, parce que c'est plus facile de manger une masse informe de chair qui n'a pas de personnalité que des individus. Parce que les animaux qu'on mange sont des individus au même titre que les chiens et les chats. Il y a une éthologue, une scientifique dans mon livre, qui raconte comment elle a observé un troupeau de chèvres dans lequel il y avait une vieille chèvre qui se faisait souvent embêter par ses congénères plus jeunes. Et donc elle quittait le troupeau, elle allait dans les tables, elle ouvrait elle-même le loquet de l'enclos, elle rentrait et elle refermait derrière elle pour pas qu'on vienne l'embêter. Et elle n'ouvrait qu'à une seule autre chèvre, un seul autre chèvre en l'occurrence, puisque c'était son compagnon qui était le seul à avoir le droit à rentrer dans son enclos. Donc quand il arrivait devant l'enclos, elle lui ouvrait à lui et elle refermait. Si c'était une autre chèvre que son compagnon, elle lui ouvrait pas. Pour moi, les trois choses essentielles à retenir, c'est un, la manière dont on produit de la viande et du poisson aujourd'hui est un désastre environnemental. C'est-à-dire que la viande, pour être très concret, pollue plus que toutes les voitures du monde réunies, tous les avions du monde réunis. C'est essentiel pour lutter contre la déforestation, qui est un des fléaux aujourd'hui de notre époque. Deuxième gros point, c'est inacceptable la manière dont on traite aujourd'hui les animaux dans les élevages, en particulier dans les élevages intensifs. Ce sont des animaux, les cochons, les vaches, les poulets, les poissons qui sont des animaux sensibles, intelligents, qui ressentent la douleur, qui ressentent des émotions similaires à celles de l'être humain. Et troisième point, on n'a pas besoin de viande et de poisson pour être en bonne santé. Il y a beaucoup de gens qui disent « Et le lion qui mange la gazelle, tu vas lui dire de manger des carottes ? » Non, ça n'a aucun sens. Pourquoi ? Parce que le lion est carnivore. C'est-à-dire que si le lion ne mange pas de viande, le lion meurt. L'homme est omnivore. Omnivore, ça veut dire quoi ? Ça ne veut pas dire qu'il doit manger de tout. Souvent, les gens pensent ça, mais c'est faux. Omnivore, c'est qu'il peut manger de tout. C'est une espèce opportuniste, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a survécu, parce qu'on mange ce qu'on trouve. Les hommes préhistoriques, tout le monde pense qu'ils ne mangeaient que de la viande, mais c'est faux. Il y a des périodes de l'année où ils mangeaient de la viande parce qu'ils n'avaient pas le choix, et d'autres périodes, ils ne mangeaient que des végétaux. Il y avait des tribus préhistoriques qui mangeaient de la viande, il y avait des tribus préhistoriques qui étaient végétariens, voire véganes. Ça, ce sont les cages dans lesquelles les truies sont enfermées. Elles peuvent juste se lever et se coucher. Ça, c'est, on va dire, le pire de l'élevage. Là, c'est impossible de se sauver, celui-là. Ce qui m'a choqué, c'est l'univers métallique, très froid, très réfléchi de l'organisation, avec tant d'espace, tant de mètres carrés précisément pour tant d'animaux, enfermés dans des cages dans lesquelles ils ne peuvent même pas se retourner, ils ne peuvent même pas se gratter. Les truies peuvent juste se lever, se coucher. Je ne sais pas si vous imaginez imposer ça à un chien. Tout le monde vous dirait que vous êtes un monstre et que c'est inacceptable. C'est ce qu'on fait avec les cochons. Des porcelets qu'on a trouvés au milieu des allées, avec des marques sur la tête, qui ont été écrasés dans les barreaux entre la mer et les petits, ou alors qui ont été claqués contre des murs par les éleveurs pour les achever. Voilà ce qui se passe dans les élevages industriels. Voilà ce que c'est le jambon qu'on achète dans les supermarchés et dans les boucheries. Non seulement l'élevage industriel, il existe toujours aujourd'hui, mais c'est pire que ça. C'est-à-dire qu'il existe de plus en plus. Il fournit de plus en plus le marché, il est en train d'effacer totalement l'élevage traditionnel. Pour plein d'espèces, c'est 100% de l'élevage industriel quasiment. Et ce sont certes les lobbies qui font qu'ils continuent à se développer, qui défendent cet élevage-là auprès des politiques, mais c'est aussi un choix des politiques eux-mêmes. Les politiques pourraient très bien dire aujourd'hui, on arrête de subventionner les gros élevages et on redirige ces subventions publiques uniquement vers les élevages bio, par exemple. Ça serait possible de faire ça. C'est un choix politique. Aujourd'hui, le choix qu'ils font, c'est de continuer à donner de l'argent public, donc qu'on paye tous, avec nos impôts, à des élevages industriels qui imposent ce traitement-là aux animaux et qui ont un impact environnemental catastrophique. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit la seule issue. Ce serait faux de dire ça. Ce serait surtout très utopiste et pas du tout réaliste. Je pense que la seule issue, en revanche, c'est qu'on se pose collectivement la question de notre régime alimentaire et qu'on acte tous ensemble, qu'on ne peut pas continuer au rythme où on va actuellement. Si on continue comme ça, on va flinguer totalement la planète, on va accentuer le réchauffement climatique. Ce n'est pas tenable. Il faut reconnaître que la consommation aujourd'hui d'animaux n'est pas tenable au niveau actuel. Surtout avec la population mondiale qui continue d'augmenter.